bonsoir bonsoir à tous alors aujourd'hui on continue la lecture de pernelle et nicolas flamel nous en sommes rendus si je ne raconte pas de bêtises au cinquième chapitre j'ai pas le souvenir qu'on ait terminé le chapitre il me semble si si on est terminé donc on est au je vous dis ça tout de suite je crois que c'est le quatrième non c'est au début il me semble c'est cinquième chapitre au début fut en gabar c'est le cinquième voilà le cinquième chapitre donc c'est qui tulle suite en gabar tout à fait alors les plus âgés commence un il ya quelques fois des avantages à être plus âgés donc ben on en profite voilà c'est toi qui t'en donne et qui fait ses propres ils furent éveillés par un soleil pâle montant d'un horizon givré et scintillant ce sera froid dit pernelle elle ne pouvait faire un geste sans pousser des cris de douleur tant elle était raide et courbattue le marchand semblait à l'aise le corps souple entraîné aux longues marches ils préparaient déjà leur départ quand nous serons réchauffés par la marche tu ne sentiras plus rien dit raoul elle avait remis ses vêtements secs mais rédit par la boue ses cheveux tressés serrés dans un foulard elle fut bientôt prête pour une journée qui se révéla plus longue et plus dure que la première je ne me suis pas trompé nous allons bientôt joindre la maronne avait dit le marchand à plusieurs reprises au crépuscule ils atteignirent enfin la petite rivière et virent un peu plus loin la silhouette d'un moulin ils arrivèrent sales et fourbus jusqu'à la porte qui s'ouvrit sur une cuisine noire enfumée chichement éclairée par la flamme d'une chandelle et les tisons de l'âtre qui faisait bouillir une marmite cinq deniers dit le marchand pour une écuelle de soupe et une place dans votre grange cinq pour chacun dit le meunier en se levant du canto où il était assis sa femme et sa fille hochèrent la tête dans l'ombre où elle s'affaire elle s'affairait on paie de suite ajouta le meunier dont la figure était dévorée par une barbe broussailleuse le pays est il sûr par ici demanda l'estas toujours pareil il faut se garder de tout je ne sais pas qui prend le plus le seigneur où les anglais quand il passe depuis les dernières tailles je n'ai plus de froment à moudre même pour le château c'est la famille au village c'est tout ce que vous aurez du chou et rien d'autre la soupe était claire mais chaude elle fut un réconfort pour les fugitifs qui gagnèrent la grange en titubant et firent sans tarder leurs trous dans la paille au matin le premier souci du marchand fut de se mettre en quête d'un mulet il faut que je trouve une monture tu ne tiendras pas longtemps comme ça tu ne sais pas marcher j'ai toujours été enfermé dit pernel comment voudrais-tu tu vas rester ici j'en ai pour la matinée au plus nous avons encore du chemin à faire avant de joindre mon commis à périgueux c'est toujours là qu'il m'attend nous y avons des amis sûr en quittant marbonne montpellier nous nous divisons et nous multiplions par deux les chances d'éviter le pillage des brigands attends moi et repose toi quand pernel lui fini de grignoter le quignon le pain que le marchand lui avait laissé elle sortit de la grange pour aller chercher de l'eau il faisait encore froid la terre avait gelé mais le soleil compensait sa vue seule réchauffait tandis qu'elle essayait de frotter sa longue mante à capuchon pour la détacher elle entendit les bruits faits par plusieurs chevaux galopant ensemble une voix forte interpellait à la cantonade hola meunier ce sont les gens du capitaine se dit pernel en pleine panique au bout d'un moment la meunier répondit aux appels d'une voix rogue il n'est pas là il fait des fagots pour le seigneur dans la forêt bon alors toi la femme tu peux me répondre le seigneur m'envoie il marie sa fille tu le sais il lui faut des servantes pour la damoiselle je viens chercher ta fille elle sera bien nourri ma fille vous savez bien qu'elle est sotte et infirme elle parle point et n'entend point j'en ai besoin le seigneur a déjà emmené le fils à la guerre quand les voix se perdirent dans le moulin une pensée s'imposa immédiatement à la fugitive elle va m'échanger contre sa fille on va m'enfermer encore et jamais le marchand ne me retrouvera elle prit son manteau et la couverture cherchant autour d'elle une autre issue que la porte une trappe au fond du bâtiment dans un mur de planche mal bâti mal joint lui permis de fuir au loin les cris du régisseur et de la meunière se mirent à retentir pernel fut prise d'angoisse qui la défendrait qui l'empêcherait de tomber elle aussi à nouveau sous la domination des puissants des violents qu'elle ne retrouvait pas Raoul Estas mélissa lui avait appris que la guerre entre la France et l'Angleterre durait depuis déjà 15 ans le monde semblait appartenir aux guerriers seul le marchand échappait à l'esclavage à force de souplesse et d'ingéniosité se fiant au soleil pernel prit la direction de l'ouest elle alla du même pas avec l'espoir que son ami la rejoindrait sa voix joyeuse ses paroles encourageantes lui manquait bien qu'il ne lui ait pas bien qu'il ne lui ait pas fait battre le coeur comme ébrigo marchesse les regards que Raoul posait sur elle ses silences et mouvements d'humeur quand elle l'appelait mon frère l'assurait de son pouvoir sur lui ce qui était bien réconfortant un mille plus loin le chemin se divisa au pied d'un calvaire sur les marches appuyé à la croix un moine mendiant à la robe déchirée était assis sans bouger et méditait mon père demanda-t-elle pouvez vous m'aider je ne connais pas ces routes ou même telle je n'en sais pas plus que vous répondit cordelier en levant les yeux je méfie toujours à la providence lorsque je marche il avait un visage extraordinairement maigre et jaune des prénèles luisantes qui s'adoucirent en la considérant qu'est ce que tu fais là petite toute seule à voyager je me suis enfui dit elle sans se cacher moi aussi nous en sommes et même point mais pas pour les mêmes raisons sans doute alors nous allons nous remettre à la providence en se levant si tu le veux nous ferons une partie du chemin ensemble tu me contras ton histoire je t'aiderai volontiers si je le peux le chemin de l'ouest fut adopté et pernelle l'eut allongé le pas car le moine cordelier qui était de bonne taille marchait à grandes enjambées elle commençait à souffrir des pieds car la route était dure et ses bottes usées racornées je m'appelle géant frère géant de roque taillade et toi petite pernelle je suis un capitaine anglais et moi je suis le papy nos 106 un limousin qui siège présentement en avignon et me réclame il voudrait me faire taire lui aussi comme son prédécesseur clément et tous ceux qui viendront après lui mais discours les dérange mais tant que je vivrai je continuerai mes prédications je vais partout en auvergne en carcy en périgord en limousin partout il y a la guerre et le malheur le pape clément m'avait fait venir auprès de lui et comme dieu m'a donné des pouvoirs je lui ai réveillé deux faits que lui seul pouvait connaître il en a été assez bronlé pour me c'est partir en me recommandant d'être prudent de ne plus agiter les peuples mais je n'ai rien promis je lui ai dit votre sainteté je ne pourrais cesser de prêcher ils veulent mon salut j'ai mon cêtre à punir et l'humanité à venger et je suis devenu moins de mendiant sur les chemins maintenant le nouveau pape s'inquiète parce que j'ai écrit un livre le 2 révélationnibus il y est dit tous les malheurs qui s'abattront au cours des dix prochaines années et cela ne lui plaît pas il ne faut pas effrayer le peuple ni lui dire la vérité on m'a donné l'oria quelques jours de gagner le monastère de saint flour mais dès que les corporations de ria qui m'avait fait un peu de conduite avec leurs bannières m'eurent laissé sur ma route je me suis empressé de changer de direction voilà pourquoi je fuis moi aussi et toi conte moi un peu ton histoire j'ai honte murmura pernel ma vie est pleine de péchés un petit dieu je ne sais pas personne ne m'a appris comment il fallait faire le père géhan elle se mit à rire il avait des dents longues et très blanche crois tu donc que ça s'apprend tous ceux qui croient savoir ne savent rien une petite comme toi naïve et sincère et sans doute assez proche de lui allez conte moi ton histoire tu ne penseras plus ou pas ce que tu fais pernel se mit à raconter les événements de et c'était qui s'était déroulé depuis le siège de bergerac et son enlèvement par les anglais de temps en temps elle regarda en arrière guettant le trop d'un mulet qui aurait porté raul estace elle avait confiance dans ses talents et ne doutait pas qu'il finirait par la rejoindre quand elle cessa de parler la journée était déjà bien avancée et deux marcheurs s'assirent au bord de la petite route sur un tronc d'arbre mort je n'ai rien à t'offrir pour manger dit le moine je n'ai pas rencontré de maison aujourd'hui je vis de ce qu'on me donne au nom de jésus il faudra attendre le village qui est dans la vallée là bas mon père je ne pense pas à manger dit pernel en hésitant que devrais-je faire pour mes péchés on t'a forcé tu as été surprise répondit le moine avec bonté oui mais je me suis rendu compte que j'ai pris plaisir allons allons crois-tu que dieu a fait l'homme et la femme comme ils sont destinés à s'unir et que ce ne soit pas dans la joie tu vas réparer tes erreurs voulu ou non épouse ton marchand et ton union sera béni il ne me l'a pas demandé dit pernel il le fera cet homme est bien un peu filou sans doute comme beaucoup de ceux qui sont tentés par le commerce mais s'insérer bon à sa façon j'ai appris à sentir la valeur d'un homme une d'une femme à peu de choses il y en a dont l'odeur était silencielle malgré leur or et leurs beaux habits conserve la pureté de ton coeur et tu seras protégé de tout pernel était de plus en plus inquiète elle eut peur en arrivant aux premières maisons du village mais le moine rassurant lui recommandant de le suivre à distance ma robe te protégera les gens de la terre la respecte partout je passe mais ceux qui montent à cheval cela me font peur nous verrons bien dieu nous aidera géant de roque taillade alla jusqu'à la grande place du village devant l'église des femmes qui puisaient de l'eau à la fontaine s'arrêtèrent pour le regarder il monta les deux marches précédentes calvaire sa repousse heureuse lui donner l'air d'une statue de pierre son capuchon rejeté en arrière dégageait sa tête maigre montée sur un coup décharné on ne pouvait échapper à son regard les gens du village et quelques paysans qui passaient subir immédiatement son charme sa voix était belle vibrante elle parlait au coeur ce langage que même le plus humble était capable de comprendre amis je suis venu pour vous dire de ne pas perdre le courage voyez comme je suis maigre et sale les bandes de loups sont à mes trousses certains jours ils sortent des bois et vous les connaissez bien aussi vous aussi le loup seigneur qui écrase et dévore le loup brigand qui pire ravage incendie le loup de chair fraîche qui coupe une jambe quand il en faut deux pour marcher tous ces loups vous attaquent même le loup hiver avec ses dents de glace quand il n'y a plus de bois à brûler pour faire chauffer le brouet du pauvre pourtant le pauvre partagé avec moi il est plus généreux que le riche et les grands ceux qui prennent sans jamais rien donner le roi prend quel qu'il soit le seigneur prend même votre curé vous étrangle et personne ne vous dit merci jack bonhomme à bon dos il souffre tout pauvre et vilain comment pouvez-vous travailler quand bêtes outils et semences ont été enlevés comment pouvez vous travailler en état d'alarme continuelle avec la peur au coeur le ventre creux sans défense devant le grand mal qui rôde et qu'est ce que tu leur promets pour les consoler le paradis au son de cette voix moqueuse la foule bougea se massa d'un côté en murmurant pour laisser seul le cavalier qui venait d'intervenir penché sur son cheval il regarda le moine et ri de sa mauvaise mine tu vas leur promettre le paradis la vie éternelle alors qu'ils savent bien qu'ils ne sont que charognes et pourriront tels que dans la terre sans autre forme de salut ils sont trop sales et imbéciles des vilains restent vilains même après la mort il n'y a rien d'autre bêtes à manger du chardon bêtes à vivre dans les bois séparés du monde et toi tu arrives tu promets penses donc qu'ils vont te croire alors que tu es le plus pauvre et incapable de te défendre non il géant de roctaïa qui redressa encore sa haute taille non je ne promets rien je suis venu leur dire qu'ils peuvent changer leur sort s'ils le veulent il leur suffit de se grouper de s'armer de bonnes serpes et gourdins quand ils le voudront quand vraiment ils en auront assez toujours subir alors tous ensemble ils changeront le monde ce ne sera plus la loi du plus riche du mieux né tout sera partagé je vous le dis ce temps viendra il viendra par le sang et le sacrifice assez coupa le cavalier par ici je suis le maître et je n'en dirai pas plus mes amis vont me rejoindre tous ceux qui vont rester devant ce moine fou seront taillés en pièces la foule se disparsa aussitôt les gens disparus longeant les murailles le dos rond avec la démarche rapide et silencieuse de ceux qui ont l'habitude de fuir en un instant il n'eut plus signe de vie sur la place et géant de roctaïa de recula lentement il fit signe à pernède de suivre ils cherchèrent refuge dans l'église pendant ce temps les cavaliers donnaient des coups de lance dans les portes brisaient le peu qui traînait faisant rouler pour s'amuser les seaux qui étaient restés à la fontaine pourtant ils n'osèrent pas franchir le seuil de l'église lieu d'asile par ici venez dit une voix tout à coup au fond de la nef sombre raoul cria pernel en se retournant mon père il faut fuir mon père vous n'avez pas intérêt à vous en vous faire embrocher par ici je suis arrivé pendant que vous parliez je me suis posté dans l'église car les choses ne pouvaient pas tourner autrement avec ses brigands tu as raison répondit le moine c'est donc toi le marchand pernel m'a conté son histoire qui est maintenant un peu la tienne attendons la nuit dit raoul quand la bande aura faim et soif elle s'en ira j'espère que tu dis vrai jean de roctayade se mit à genoux devant l'hôtel mon dieu aidez ces malheureux j'ai voulu leur apporter l'espoir je n'ai réussi qu'à attirer sur eux la colère de ces faux ils vont les battre et les piller eux qui sont déjà si démunis le moine s'absorba dans sa prière battant sa coulpe avec plus d'ardeur chaque fois qu'il entendait des cris c'est terrible dit pernel en s'asseyant sur un banc c'est à cause de nous mais non répondit raoul la bande chercher une occasion c'était leur façon de se dégourdir après un long hiver en forteresse tais toi ce ton léger me ferait croire que tu n'as pas de coeur c'est une habitude il faudra t'y faire je préfère plaisanter ou rire se lamenter n'arrange rien au contraire j'ai compris ça depuis que je voyage il n'y a qu'une chose à faire dit le moine s'unir pour combattre c'est ce que je venais dire à ces pauvres gens quand ils seront déterminés à ne plus souffrir leur avélissement tous ensemble ils seront les plus forts et ce temps viendra je l'ai dit dans mon livre j'ai prévu bien des bouleversements dieu m'a donné ses visions pour que j'en fasse part c'est cela que les grands et le pape lui-même ne me pardonne pas car il n'y aura ni paix ni fin de guerre avant que le royaume de france n'était foulé gâté ravagé en toute région un roi sera pris avant que vienne le temps où nul prince ou gentil homme n'osera pu se montrer devant les gens de bas états rassemblés dans toutes les provinces vous peut-être saurez si dieu m'a révélé la vérité vous vos enfants et petits enfants on m'a souvent emprisonné ce n'est pas fini j'aurais pu rester à mes études moi qui suis devant vous j'ai tâté de la science suprême de la chimie j'ai cherché la pierre philosophale mais j'ai vite compris que le secret permettant de faire de l'or rendrait les humains plus envie et plus dur et par conséquent plus malheureux c'est pourquoi je suis parti sur la route pour aider mes semblables aussi pauvres que le plus pauvre les hurlements avaient cessé un silence inquiétant régnait sur le village il fut interrompé tout à coup par un crépitement un râle violent aussitôt une fumée noire passa sous la porte de l'église le feu vide dit raoul géant de roctayat se précipita vers la fontaine en ramassant les seaux qui avaient roulé ça et là une maison basse couverte de chaume était prise par les flammes ses habitants affolés sortirent les premiers la chaîne s'organisa et le feu après avoir dévoré la toiture s'éteignit peu à peu laissant la carcasse noire de la charpente ravagée il faut que je leur parle dit le moine non il vaut mieux partir répondit raoul venez j'ai remisé mon mulet par là comment as tu pu avoir cette idée demanda pernel j'avais encore quelques deniers heureusement dit marchand en tapotant sa ceinture avec satisfaction pauvre raoul je t'ai fait perdre presque tout ce n'est rien si je t'ai gagné pernel vu le grand gaillard ému embarrassé devant elle toute toute assurance l'avait quitté il la regarda avec sa prunelle claire pleine d'ardeur malcontinue ce regard ne la fit pas frissonner comme celui du capitaine dalleuse mais il la rempli pourtant d'une chaleur douce à l'interrogation de raoul le moine répondit il faut s'unir pour être fort je vous l'ai dit je ne demande pas mieux mon père affirma le marchand retrouvant son aplomb et à la dame que vous voyez là juché sur son mulet il ne tient qu'à elle je n'emploierai pas la force comme d'autres l'ont fait avant moi jouta-t-il d'un temps amer tu es un bon garçon tu es sincère et franc si cette dame comme tu dis sait reconnaître tes mérites elle t'épousera je serai fier qu'elle m'estime mon père mais je préférerai qu'elle m'aime pernel rougit tu n'auras pas plus de fidèles compagnes que moi à raoul assura-t-elle doucement raoul rugit lança son bonnet en l'air il fit plusieurs fois le tour du mulet en sautant comme un cabri jeanne drogtaïan le considéra éberlué puis se mit à rire ma petite vous aurez là un joyeux compagnon vous aurez là un joyeux compagnon tout ira bien entre vous mais attention à votre tête elle est plus compliquée la sienne ne pensez pas trop contentez-vous du lot que vous aurez là et la vraie sagesse le jour baissait quand ils abordèrent un amour sombre que tous ses habitants semblaient avoir déserté n'approchez pas dit le moine cette image est la plus désolante qui soit je l'ai vu souvent cela sent la mort par la famine ou le choléra nous ferions bien de loger ailleurs la lune se leva sur une campagne désolée il n'y avait pas un chien pour japper à l'approche et marcher pas une bête pour fuir ni un oiseau de nuit pour réveiller à demi les hôtes des granges pas un feu ne brûlait dans les maisons dispersées dont les portes étaient restées ouvertes les façades noires surmontées de charpentes à claire voie avec une pénible apparence il n'y a rien de plus triste que de voir le ciel au travers d'un toit qui ne peut plus abriter personne dit le moine je me demande s'il a existé six et s'il existera un siècle plus malheureux que celui là nous allons faire un feu nous reposer un peu près de ce petit bois il fait encore froid ces jours-ci déclara le marchand pernel s'endormit appuyé sur l'épaule de son ami qui l'enveloppa dans sa couverture le moine à l'écart semblait plonger dans une profonde méditation son capuchon rabattit sur les yeux seul le mouvement de ses lèvres montrait qu'il priait au bout d'un moment il tourna la tête et vit que raoul ne dormait pas demain nous nous séparerons dit le moine vous avez votre vie à faire tous les deux nous nous marierons à périgueux si elle le veut répondit raoul mes amis sont de bons vivants oui allez vers les bons vivants et profitez de ce temps sans en perdre ne le gâchez pas en pensant à l'avenir que peu de gens peuvent prévoir mais mon père vous pouvez je le prévois pour les grands de cette terre et le peuple pas pour un ami il est beaucoup trop dangereux de savoir raoul s'assoupit lui aussi le moine regarda ces deux êtres abandonnés comme il aurait contemplé l'humanité tout entière avec une tendresse qui lui déchirait le coeur autour des hommes épais c'était encore la nuit elle charriait toutes les terreurs les menaces les plus épouvantables devant ses yeux horrifiés le cordelier en prière voyait se dérouler les scènes atroces qui peuplait ces nuits des corps souffriraient les affres d'un épouvantail d'un épouvantable maladie noire maladie noire d'autres jonchait par milliers les champs de bataille et certains presque aussi nombreux se tordaient dans les flammes des bûchers allumés par l'église et chaque nuit se déroulait ainsi les tortures de la chair du monde dont il ne prévoyait pas ne prévoyait pas la fin quand pernel s'éveilla le feu était éteint et deux hommes debout à peine visibles une brume laiteuse traînait sur le sol dissimulant tous les environs quand le brouillard se dissipera nous aurons une belle journée dit le moine il fera presque chaud je me suis déjà trompé mais cette fois je crois bien que nous ne sommes pas loin de la maronne affirma l'estas la brume c'est elle si je trouve le pêcheur que je connais nous descendrons en barque jusqu'à la dordogne et ensuite en gabar jusqu'au bastion français le plus proche ce mulet paiera le voyage devant sa cabane marignée se reposait avant de reprendre la navigation vous tombez bien dit il je vous emmène jusqu'au port là bas vous trouverez bien quelqu'un pour vous pousser plus loin car je ne sais pas si mon chargement sera prêt puisque nous nous séparons ici bénissez nous mon père demanda pernel allez soyez heureux dit le moine en posant ses mains sur leur tête vous êtes de bons enfants surtout profitez bien de votre temps présent le moine cordeuillier allongeant le pas les suit un moment sur la rive quand le courant se fit plus vif il s'arrêta et cria une dernière fois adieu raoul sois toujours joyeux malgré tout jusqu'au bout adieu pernel ta vie sera longue très longue ne désespère jamais il les salua encore puis se détourna et reprit sa route à grande enjambée j'ai bien peur qu'il ne se fasse couper le cou par un des seigneurs qui ne ménage pas dit raoul c'est un jeu dangereux par les temps qui courent peut-être a-t-il besoin de ce jeu murmura pernel conformément aux prévisions du moine le soleil perça peu à peu la brume et révéla le gros bourg d'argentat étalé sur sa terrasse avec ses maisons de granit au balcon de bois en arrière de large quai où les gabards étaient amarrés vous tombez au bon moment dit le batelier les neiges du sensi du puits marie n'ont pas encore été fondus l'année dernière la crue était si forte qu'il a fallu attendre une semaine avant de pouvoir passer sur la rive droite les eaux marchandes sont bonnes l'échelle d'argentat accuse assez de profondeur cette saison pour descendre jusqu'à beaulieu l'année dernière ces eaux là n'ont duré que 22 jours 120 bateaux seulement sont partis d'ici il vous faut prendre un gros gabarro je vous préviens les passagers sont tolérés à condition de pouvoir aider il y a tant de brigands au péage alors pas de jupons qui serait une bonne prise bon déclarer à l'estas déposé déposé dépose nous je vais arranger ça raoul entra pernel il avait déjà repéré le clochet de l'église et s'en approcha rapidement nous sommes proches de bolio dit-il ce serait bien le diable s'il ne traînait pas par ici quelques moines de l'abbaye attends moi là bas pernel et n'en bouge pas si on t'ennuie mets toi au confessionnal raoul revient avec une robe de bure assez propre qui lui demanda de passer sur ses vêtements il plia la cape et fit un petit ballon qu'il y à la couverture rabat le capuchon sur tes yeux met tes mains dans tes manches et surtout pas le moine le moins possible surtout par le moins possible je te ferai passer pour mon neveu et bien voilà nous concluons ce cinquième chapitre pour le moment nous continuerons la lecture lors d'une prochaine vidéo donc vous avez vu dans ce chapitre qui est un tournant de l'histoire que que pernel s'enfuit avec raoul d'estas et que des sentiments commencent à naître entre les deux si ce si ce n'est déjà fait depuis longtemps semble-t-il donc nous apprenons que raoul et pernel vont se marier et nous avons déjà la belle vie qui les attend mais bon on en apprendra davantage plus tard donc voilà pour résumer un petit peu ce chapitre ou ce début de chapitre et la fin du précédent quant à moi j'espère que on retrouvera géant de roc taillade un peu plus loin parce que ce moine me paraît bien sympathique ma foi sans rentrer dans des sujets apolémique certains certaines certaines moines ouais d'aujourd'hui pourrait pourrait copier sur ce gentil petit petit monsieur voilà sans rentrer dans des polémiques plus 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 hasardeuse voilà il est certain que ce siècle là était le siècle un peu de toutes les libertés au moyen-âge on on verra plus loin que ça commencera à se restreindre ça viendra tout d'abord je crois par l'italie où on va commencer à restreindre les droits des femmes puisque vous savez qu'au moyen-âge en fait les femmes étaient plutôt libres elles pouvaient exercer un métier et ouais elles étaient assez indépendantes elles pouvaient seconder leur mari ça a bien changé quelques années plus tard donc c'est pourquoi j'aime beaucoup ce siècle au niveau au niveau du moyen-âge voilà donc nous en reparlerons plus tard à la fin de ce livre on a l'idée de faire une vidéo où vous pourrez nous poser des questions où on pourra faire un petit peu une conclusion et un petit débat sur la vie au moyen-âge pourquoi pas la vie des femmes au moyen-âge entre autres et autre chose donc on pourrait aborder quelques thèmes qui vous tiennent à coeur par exemple qui seront évoqués dans le livre mais aussi ceux qui ne seront pas évoqués dedans on n'est pas des spécialistes du moyen-âge loin de là mais on a tous quand même une culture quand même voilà donc c'est ce que c'est ce que je vous propose mettez nous dans les commentaires ce que vous en pensez et puis ce que vous souhaitez de quoi on parle on peut faire aussi un petit débat tous les deux ou trois chapitres pourquoi pas pour voir un petit peu ce que ça donne il faut savoir expérimenter de nouvelles choses on se prend pas au sérieux on fait tout ça dans la légèreté on n'est pas chez on n'est pas dans des émissions littéraires très très sérieuse et tout ça loin de là on est bien sûr le terrier de Tchoupi et Anna où on s'éclate comme on peut mais aussi quelquefois on peut être sérieux tout en s'amusant et en étant très ludique voilà sur ce nous sommes quel jour mardi 18 mai voilà je vous souhaite une très belle soirée je vous dis à bientôt gros bisous et à bientôt Sous-titrage ST' 501